Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la 8ème génération. Et du coup, alors hier je crois que j'ai pas posté de vidéo, mais il peut arriver que quelques jours je n'en poste pas évidemment. Et comme je vous l'ai également dit, il pouvait y en avoir plusieurs d'affilées par jour, ça dépendait un petit peu de moi, je les programme plus vraiment à l'avance. À part, comme je vous l'ai dit, quand je tease un let's play ou une série de vidéos entières qui va suivre globalement, mais il peut arriver que quelques fois il n'y ait pas de vidéos. Voilà, donc ne soyez pas surpris puisque comme annoncé récemment, j'essaie de rebumper un petit peu ma chaîne et on continue puisqu'on est toujours sur ces analyses. Et on continue sur le pokédex de la 8ème génération et le pokémon de cette vidéo, c'est Scolossand qui est donc dans l'ordre toujours du pokédex. Alors Scolossand qui est un pokémon que je trouve assez beau quand même, c'est vrai que c'est vraiment une marque asiatique par rapport au design du pokémon. Une sorte de dragon chinois ou japonais, je ne sais plus trop comment c'est globalement. Mais c'est un pokémon très très beau, j'aime beaucoup. Alors voilà, déjà sur le design c'est plutôt pas mal. Maintenant stratégique, qu'est-ce qu'il vaut ? C'est un peu le but de notre vidéo évidemment. Et on commence tout de suite par le type. Alors il a un type feu-insecte ce pokémon, alors feu-insecte, ce qui nous fait tout de suite penser à Pyrax évidemment. Alors qu'est-ce qu'il vaut maintenant en stratégie ce double type ? Alors on va dire que c'est un type qui n'est pas incroyable, mais qui a quand même de bonnes choses. Alors défensivement déjà pour commencer, il possède quand même 5 résistances, avec notamment des résistances qui sont assez utiles. On retrouve une résistance au type insecte, donc c'est une résistance à l'attaque de mi-tourne notamment. Ainsi qu'une résistance fée, qui est un type très fort évidemment. Le type combat qu'on ne présente pas, c'est un des 3 types de coverage super efficace sur le type acier, donc par conséquent il est très présent. Le type glace, il est très présent aussi. Le type acier un peu moins. La double résistance plante du coup à côté, c'est un type qui est moins présent, mais on le voit quand même dans les soutiens. Donc voilà, ça peut rester un type sur lequel tu as besoin d'avoir une résistance pour éviter certains autres types de Pokémon de justement se prendre cette faiblesse. Parce qu'en général, on pense notamment au type O ou au type Sol qui vont avoir des faiblesses plantes. Et du coup, tu veux toujours avoir cette petite résistance cachée quand même. A côté, il possède des faiblesses qui sont gênantes quand même. Il a notamment, et la pire d'entre elles, la double faiblesse Roche, puisque ça veut dire la double faiblesse au piège de Rock. Ça veut dire que s'il vient sur le terrain et qu'il prend les pièges de Rock, il va prendre la moitié de sa barre de vie. Et du coup, ça veut dire qu'il ne peut pas faire deux allées venues sur le terrain tant qu'il y a les pièges de Rock sur le terrain. Parce que s'il les a pris une fois, il ne peut pas les prendre deux fois, parce que sinon, il va mourir en venant sur le terrain. Mais heureusement, en 8ème génération, il y a un des meilleurs items stratégiques maintenant, les grosses bottes, qui permettent aux Pokémon d'être immunisés au Entry Hazard. Et donc, vous doutez bien qu'il les aura tout le temps. Clairement, c'est un peu obligatoire d'avoir les grosses bottes sur un Pokémon comme ça. Surtout sur un Pokémon qui est assez offensif, comme on va le voir. À côté de ça, il possède également deux faiblesses, Vol et O, qui sont des types très présents quand même, globalement. Donc ça reste des faiblesses qui sont gênantes pour ce type. Offensivement, c'est un type qui est plutôt sympathique. On retrouve le type Feu Stabé, qui est un Stab super efficace sur le type Acier. Donc c'est toujours assez bien de le combiner avec un type qui est moins fort offensivement. Ça fait une synergie qui est correcte, parce que le type Insecte, lui, n'est pas un bon type offensif. Mais globalement, ça synergise plutôt bien. Alors il y a quand même une bonne poignée de Pokémon qui vont y résister. Alors ça va principalement être des types Feu, parce que le type Insecte résiste à la fois au type Feu et au type Insecte. Donc du coup, tu vas avoir ce genre de Pokémon, c'est globalement des types Feu qui vont y résister. Il y a aussi certains types Poison qui vont y résister. Il y a des types Vol aussi. Certains types Sol aussi. Donc ça fait quand même beaucoup qu'il résiste au combo de Stab. Mais il est offensivement assez correct aussi. Donc finalement, il ne faut pas non plus l'oublier. Et puis Pyrax est un des meilleurs Pokémon du jeu avec ce double type. Donc voilà. Après, on va venir sur les détails évidemment. Et on commence avec les talents du Pokémon. Et il en possède trois ce Pokémon. Alors le premier talent, c'est Corardant. Corardant, comme Pyrax d'ailleurs, il possède également ce talent. Ça a 30% de chance du coup de brûler un Pokémon adverse. Il reçoit une attaque de contact. Qui est un talent assez sympathique. Pour venir sur un Pokémon qui te tape et qui craint la brûlure globalement. Donc un Pokémon qui tape sur le physique. Le gros problème de ce talent, c'est que tu as besoin de pouvoir tanker le coup. Pour te servir du talent. Alors dans le cas où ça brûle. Du coup, puisque ça a 30% de chance de brûler. Mais le truc, c'est que ce Pokémon, il ne tanque pas très très bien les attaques de contact. Un peu comme Pyrax d'ailleurs. Mais lui, il n'a pas vraiment d'option de talent non plus. Et vous voyez que ce Pokémon a une défense mauvaise. Un 65% de défense seulement. Alors il a une base PV qui est relativement correcte. Donc du coup, il peut tanker quelques attaques. Mais des attaques trop puissantes risquent de beaucoup l'affaiblir. Donc du coup, il aura du mal à vraiment se servir de ce talent. Donc ça ne reste pas exceptionnel. Son deuxième talent, c'est Torch. Alors Torch qui lui donne une immunité feu. Et s'il prend une attaque feu avec ce talent. Il va booster ses attaques de type feu de 50%. Donc c'est pratique parce que ça lui donne une immunité. Sachant qu'il n'est pas résistant au type feu. Il est neutre. Un feu et un insecte, ça annule. Ça annule du coup la faiblesse au type feu du type insecte par rapport au type feu qui lui est résistant. Et avec Torch, ça lui fait une immunité. Il ne va pas s'en plaindre clairement d'avoir une immunité avec ce talent. Et enfin, pour finir, il a White Smoke. C'est écran fumé. Écran fumé, qu'est-ce que ça fait ? Ça empêche le Pokémon de se faire baisser ses statistiques. Ça ressemble à un autre talent qui s'appelle un corps sain. Donc qui est un peu basé sur la même chose. Globalement, ce n'est pas un talent exceptionnel. Il est un peu situationnel. Mais il n'est pas inutile. Ça veut dire que comme c'est un Pokémon qui tape sur le physique, il ne peut pas se faire baisser son attaque avec intimidation. Par exemple, c'est plutôt correct. Voilà à ce niveau-là. Ensuite, du coup, on va s'intéresser aux statistiques de ce Pokémon. Et on va voir ce qui en ressort. Alors, sur le plan offensif, il a des stats offensives qui sont sympathiques. Il a 115 d'attaque, 90 en attaque spéciale. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Sur le plan du bulk, par contre, il a une défense mauvaise. Du coup, un 65 de défense. Donc sur le physique, il va être assez facile à tuer. Et par contre, il a un bulk spécial qui est bon. 90 en spdf 100 en PV. C'est déjà mieux. Par contre, sur le plan de la vitesse, il n'a que 65. Alors 65, c'est quand même archi lent pour un Pokémon offensif. Là où Pyrax a 100 de vitesse déjà de base, avant de pouvoir se setup du coup avec Papillon Dance et de pouvoir booster sa vitesse notamment, il est quand même déjà meilleur en rapidité. Parce que 65 de vitesse, du coup, tu vas te faire dépasser par beaucoup de Pokémon. Et notamment des Pokémon qui peuvent le taper, notamment soit sur ses faiblesses, soit sur sa défense physique, du coup, qui est plus basse. Donc 65 de vitesse, quand même, c'est un peu compliqué à ce niveau-là pour ce Pokémon. Donc ça, ça ruine un petit peu son potentiel offensif. Maintenant, on va s'intéresser au Mouful, parce que c'est quand même une des choses les plus importantes à analyser. Alors, qu'est-ce qu'il possède globalement en termes de Mouful ? Alors, sur le plan offensif, au niveau des attaques de type feu, il a globalement un peu tout l'arsenal classique, à part certaines, mais globalement tout. Il a accès à Déflagration, Lanceclam sur le spécial, on le connaît. Sur le physique, il a Hitcrash. Bon, ça, ça ne vira pas vraiment à grand-chose. Il a aussi Canicule, bien sûr, sur le spécial. Il a accès à une rare attaque de type feu, qui n'ont pas beaucoup de Pokémon de type feu, c'est Fouetfeu. Fouetfeu, qui est une attaque d'Aflamma Noir, à la base. Fouetfeu, vous voyez qu'il n'y a que... Malamande et Malamande ne lui s'en sert pas, parce qu'il a une attaque mauvaise. Et Aflamma Noir s'en sert, parce que c'était sa signature avant. C'est l'attaque signature de ce Pokémon, d'Aflamma Noir. Mais Aflamma Noir étant mauvais, voilà. Mais il possède aussi cette attaque. En fait, c'est une attaque physique, du coup, de type feu, qui a 80 puissance, 100% de précision. Mais la grosse particularité, c'est qu'elle a 100% de chance de baisser la défense de l'adversaire d'un cran après usage. Ce qui fait que si l'adversaire reste sur le terrain, et que tu tapes une deuxième fois avec ton fouet de feu, ou avec une attaque physique, tu vas faire plus de dégâts, parce qu'il aura sa défense baissée. Donc ça peut inciter l'adversaire à enlever son Pokémon du terrain. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, il a aussi accès au fameux bout de feu. Sauf que bout de feu, pour le coup, c'est un effet négatif, puisque ça te fait un énorme recul. Et plus si jamais tu tapes fort. Mais après, ça reste très puissant, évidemment. Puis il a une meilleure attaque physique, donc il en profite, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a maintenant sur le plan du reste ? Alors sur le type insecte, il possède l'accès à vampirisme. Alors surtout vampirisme, parce que c'est une attaque qui a augmenté de puissance avec les générations. Parce qu'au départ, c'était une attaque très faible, qui avait que 20 de puissance. Là, c'est 80 maintenant. Donc avec le stab, c'est une puissance très bonne. Mais la grosse particularité, c'est que du coup, ça joue sur le stab, et ça te soigne de 50% des dommages que tu infliges à l'adversaire. Donc ça te soigne en attaque. Ça, c'est plutôt positif, d'avoir une attaque stabée, fait de bons dégâts avec ton stab, et qui en plus va te donner des points de lit à ce niveau-là. Ensuite, sur le plan des attaques offensives de coverage, alors il possède notamment l'accès à méga fouet, qui va lui permettre de passer les types roches ou les types hauts, notamment. Il a ensuite accès à sabotage, comme on peut le constater. Donc c'est plutôt positif, d'avoir un Pokémon offensif avec sabotage. Sur le plan spécial, il n'a pas grand-chose à part les attaques de type feu, globalement. Il va avoir l'accès à ébullition, quand même, comme on peut constater qu'il a l'ébullition. Bon, c'est rarement joué sur un Pokémon comme ça, vu qu'il est de type feu, évidemment, et qu'il a déjà de quoi brûler un Pokémon, ou alors il se sert de ces attaques feu qui sont plus nécessaires qu'à un ébullition. Ce n'est pas forcément très adapté. Ensuite, à côté, il a aussi accès évidemment au classique bourdon de type insecte, qui passe les clones notamment. Qu'est-ce qu'il possède sur le plan du soutien ? Alors globalement, il n'a pas un bouffoule de soutien de fou, clairement. Alors il possède feu-follet, mais beaucoup de Pokémon de type feu possèdent feu-follet. Il possède l'accès à enroulement, quand même. Alors enroulement, qui booste l'attaque, la défense et la précision d'un cran, donc c'est un bouffe de boost plutôt correct, et plutôt adapté à ce Pokémon. Mais à côté, c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose. Il fait presque rien à ce niveau-là. C'est un Pokémon qui va juste pouvoir être offensif. C'est vraiment un Pokémon purement offensif, qui peut se setup avec enroulement, mais il ne fait pas grand-chose. Globalement, il est assez facile à anticiper. Globalement, au niveau de ses options, il fait à peu près toujours la même chose, ce Pokémon, ce qui peut être assez pénalisant à ce niveau-là. Mais pas que. Alors on va s'intéresser à la fiche stratégique, rapidement. Donc de très bons PV et une excellente attaque, un double type très bon offensivement et en accord avec son double pull offensif complet, de talent utile, torche et corps ardent, une vitesse clairement médiocre, un double type très mauvais défensivement, qui lui octroie notamment une double faiblesse au piège de Rock. Et le gros souci principal de ce Pokémon, c'est qu'en dehors de ça, il va être dans la concurrence totale avec beaucoup de Pokémon de type feu, parce que les types feu, dans chacun des tiers, il y a toujours des types feu qui se concurrencent les uns les autres. Il y en a à la pelle et des types feu meilleurs que Scolossan, il y en a à la pelle, vous vous en doutez. Le problème de ce Pokémon, c'est qu'il est vraiment trop lent. Pour un Pokémon offensif, c'est vraiment compliqué de le comparer, et surtout à des Pokémon qui ne sont pas nécessairement plus viables, on va dire, en termes de potentiel, surtout sur le plan offensif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément des stats offensibles meilleures, mais globalement, ils sont déjà plus rapides. On pense à Feunard notamment, mais lui, par exemple, il peut poser le soleil, on le sait. Et surtout qu'il va accompagner la team derrière. Et là encore, il va être facile à concurrencer, ce Pokémon. Et des types feu, il y en a plein qui sont mieux. Clairement, qui ont vraiment plus d'options. Et à chaque soutien, c'est un peu comme d'autres Pokémon de type feu qui vont en concurrence et d'autres, etc. Vous voyez la liste qui est ici. Vous avez beaucoup de Pokémon de type feu qui sont meilleurs que lui. Mautisme à feu, Malabande, Félinferno, Itran, Chamblure, Lugula. Voilà, la liste assez conséquente. Donc du coup, lui, il a un petit peu moyen-moyen clairement comparé à d'autres. Donc malheureusement, il n'arrive pas à vraiment se démarquer. Et du coup, il est assez bas dans les tiers. Il est PU seulement. Et le mois dernier, il atteint la 30ème place seulement. Il n'a même pas 7% du tiers. Donc il est vraiment assez bas, ce Pokémon. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour ce Pokémon. Après, il n'est pas inutilisable non plus parce qu'il a quand même des options. Mais il y a des Pokémon qui sont mieux à utiliser. Et évidemment, Pyrax, sur le plan offensif, le concurrence à mille lieux pour son double type. Ça, je pense que vous l'auriez compris. C'est un peu un Pyrax moins bon. Clairement, moins bon. On peut le dire. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo. Du coup, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite. s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501